La résidence Dominguez a été inaugurée au 192 rue de Prez samedi 25 mai dernier. En plus de 12 nouveaux logements sociaux, 3 associations y ont élu domicile, Autisme Aube, l'association Action Jeunesse de l'Aube, et l'AT10, l'association tutélaire de l'Aube. Nous avons voulu donner, à travers ces inaugurations particulières, montrer que le logement social avait une image qui était une image positive. Et aussi de trouver des partenariats et des liens, et montrer qu'on peut faire d'abord cohabiter des associations dont le but est complètement différent. Entre l'autisme d'un côté et l'AT10 de l'autre, on est sur des préoccupations effectivement différentes, et que tout ça peut tout à fait s'intégrer avec de l'habitat traditionnel. Le nom de la résidence n'a pas été choisi au hasard, après Axel Kahn, Jean-Philippe Blondel, Alain Richard et Charles Bell, c'est au tour de Sandrine Dominguez de prêter son nom. Un choix judicieux quand on sait que la présentatrice Horacine Auboise est investie dans plusieurs des causes à l'honneur. Là ça servait vraiment de cause que je trouve intéressante et pour lesquelles je milite depuis longtemps. La première, autisme aube, et la seconde, qu'on comprenne ce que ça veut dire le logement social. Le logement social c'est une image qu'on s'est faite de ces barres d'immeubles, où il n'y avait pas de place pour les gens pour se loger réellement, ça a tellement progressé. Des logements bien pensés, ouverts sur l'extérieur et lumineux, les conditions de travail y sont tout autres pour les trois associations installées. Les locaux sont très bien adaptés à nos besoins. Nous avions travaillé avec mon logiste sur la qualité qu'on voulait. Nous avons donc une zone usagée, sécurisée, où on reçoit les personnes handicapées. La résidence Dominguez joue la carte de la complémentarité sociale. Les trois associations y ont déjà pris leur marque, et les locataires des 12 appartements neufs y emménageront en juin prochain.